Pour une meilleure gestion du patrimoine forestier de l'État, la Société de développement des forêts SAUDEFOR, chargée de la gestion de l'ensemble des forêts classées de Côte d'Ivoire, a signé en 2007 avec la Société de transformation des bois de l'Ouest, une convention de partenariat. Celle-ci porte sur la gestion de la forêt classée des canis bandements rouges, située à Cheval, sur les régions du Rôde-Gouet-du-Béret, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les objectifs assignés aux partenaires privés sur une période au probatoire de 5 ans, de 2007 à 2012, étaient entre autres la production durable du bois d'œuvre et des bénisteries, le reboisement ou la création de plantations forestières, la promotion du système agroforestier, l'exploitation durable de la biodiversité pour le développement de la médecine et de l'alimentation, la protection et la surveillance contre les défrichements et le braconnage. Cinq ans après, les deux partenaires n'ont pu atteindre leurs objectifs du fait de la crise sociopolitique qui a duré dix ans. Résultat, cette forêt de plus de 106 000 hectares est infiltrée de nombreux clandestins. Pour éviter pareil échec à l'avenir, les deux entités ont décidé d'impliquer davantage les autorités administratives, coutumières et politiques dans la mise en œuvre de futures conventions de partenariat relatives à la bonne gestion des massifs forestiers de l'État.